Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue sur le plateau de Média24. Bonjour Hayat et merci de me recevoir de nouveau. C'est avec plaisir. Alors, monsieur le ministre, première question incontournable. Nous sommes au troisième jour des assemblées annuelles du FMI de la Banque mondiale. Donc, quelles sont en fait les appréciations, vos appréciations d'abord, et les échos que vous avez eus par rapport à l'organisation marocaine ? C'est un événement extrêmement important. C'est un événement extrêmement important et nous sommes tout d'abord reconnaissants et nous remercions le FMI et la Banque mondiale d'avoir confirmé la tenue de ces assemblées à Marrakech quatre semaines après la terrible catastrophe que le Maroc a subie il y a le 8 septembre. Aujourd'hui, d'abord, c'est un signal de confiance qui a eu des répercussions, qui nous a permis de reprendre l'activité économique, l'activité touristique, conformément aux orientations de Sa Majesté. Deuxième chose, c'est la démonstration aussi de la capacité du Maroc, sous la direction effective de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, dans les opérations de gestion de la catastrophe, que ce soit des opérations d'urgence, mais aussi le plan de reconstruction qui est très, très ambitieux. Et il y a eu ça et là, quelques médias mal intentionnés qui avaient parlé de négligence. Là, on a de l'aveu de tous, de la communauté mondiale, qui est non seulement venue à Marrakech, mais beaucoup d'entre eux ont fait des visites sur site et ont pu remarquer à quel point les autorités marocaines, sous la conduite éclairée de Sa Majesté, ont été efficaces, ont agi au bon moment, avec les bons programmes. ô combien efficaces et précis, et à quel point, aujourd'hui, les premières aides d'urgence sont là, les gens sont tous sous couvert de tentes, les enfants sont tous à l'école, tous les soins qui étaient nécessaires ont été faits, toutes les routes ont été dégagées, et le programme, les premières aides ont déjà été versées, et le programme de reconstruction est lancé. Et c'est dire que le Maroc, aujourd'hui, est de l'aveu de tous, qui sont venus voir de leurs propres yeux, on ne leur a pas raconté, il n'y avait pas des caméras braquées sur le seul minaret, qui étaient un petit peu touchées à Marrakech, et tout le monde faisait des choux gras là-dessus. Ici, ils sont venus voir de visu, ils ont vu Marrakech, ils y sont, ils y vivent, ils sont allés voir là-bas, et ils sont tous reconnaissants, ils reconnaissent cette capacité du Maroc à récupérer après un tel traumatisme. Deuxième chose, c'est la première, les premières réactions que j'ai eues de beaucoup de gens qui écrivent sur le Maroc, notamment dans les rapports de la Banque mondiale ou du FMI, ou d'autres experts qui ne sont pas venus depuis longtemps, qui ne sont jamais venus au Maroc, c'est leur constat de transformation de ce pays. Ils ne s'attendaient pas à voir un pays à un tel niveau de transformation, à un tel niveau d'infrastructure, ils ne s'attendaient pas à voir un pays qui avait une transformation, mais alors complète, globale. La vision de Châme Majesté était globale au niveau économique, au niveau social, et aujourd'hui, avec une nouvelle phase portée par le nouveau modèle de développement, une nouvelle ère aussi de transformation encore plus globale. des chantiers ouverts dans tous les sujets, une protection sociale pour tous les Marocains, une transformation du système éducatif, une transformation du système sanitaire, la soutenabilité, l'investissement, et bien évidemment, cette industrie qui est un moteur incontournable du développement économique du Maroc. Avant de parler plus précisément, justement, de la politique industrielle et de la nouvelle stratégie, vous avez parlé, justement, de la réactivité marocaine qui a été à tous les niveaux, et justement, je profite de votre présence avec nous pour parler plus précisément de la réaction du secteur industriel par rapport à cette crise, à ce drame que nous avons vécu. Oui, vous savez, face à la mobilisation de Sa Majesté, face à la mobilisation de l'armée, face à la mobilisation des autorités, face à la mobilisation de tous les Marocains, il serait indécent de dire qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Le secteur industriel a répondu comme il a pu, de manière proactive, pour apporter sa modeste participation à l'énorme effort qui a été fait. Nous en sommes fiers et c'était la moindre des choses. D'accord, il ne faut pas avoir des petits détails. Non, bien évidemment, on a travaillé sur l'approvisionnement, on a travaillé un peu sur les tentes, on a travaillé sur les couvertures, on a travaillé sur quelques éléments essentiels, on travaille aussi pour préparer la reconstruction, mais ça n'est qu'une très très modeste contribution par rapport au sacrifice qu'ont fait les Marocains et par rapport au plan global qui a été mis en place par Sa Majesté. Clairement. Justement, pour clore ce chapitre séisme ou post-séisme, est-ce qu'il y a eu des perturbations des chaînes industrielles locales dans la région ? Est-ce qu'il y a eu des usines, des industries cochées ? Alors, il y a eu quelques dégâts mineurs dans certaines industries, ce qui est une bonne nouvelle, plutôt une bonne nouvelle, mais aussi nous amène à penser qu'il faut un petit peu renforcer le développement industriel dans la région qui en a bien besoin. D'accord. Il y a des choses qui vont en venir ? Dans cette nouvelle phase, bien évidemment, il faudra apporter le maximum de valeurs ajoutées, d'opportunités aux gens de la région, parce qu'ils en ont besoin et que l'industrie peut jouer aussi un modeste rôle pour le développement de la région. D'accord. Justement, j'imagine que ça fera partie de la stratégie générale, nationale, peut-être avec un focus maintenant actuellement plus prononcé sur cette région. Le Maroc, sur ces 20 dernières années, a connu un développement industriel indiscutable. On a eu plusieurs plans qui se sont succédés. Il y a eu le Covid qui a permis aussi de découvrir d'autres compétences marocaines, d'autres capacités marocaines. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à l'aube de la préparation, comme vous avez dit au début, d'une nouvelle stratégie industrielle, d'une nouvelle ère de développement pour le Maroc. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, les orientations de Sa Majesté sont claires par rapport à ça. Lors de la dernière journée nationale de l'industrie, le message de Sa Majesté a fixé le titre de cette nouvelle ère industrielle, qui est la souveraineté. Mais pas la souveraineté au sens classique du terme, au sens où on s'enferme, comme ce qu'on appelle la production pour soi-même et que pour soi-même. Non, non, une souveraineté qui a un nouveau concept qui place le citoyen au cœur de la politique industrielle. Le service du citoyen, c'est la vision de Sa Majesté depuis toujours. C'est une constante sur tout le règne de citoyens. La Marocaine et le Marocain sont au cœur de la préoccupation. Et là, l'industrie, qui était un secteur qui a construit ses stratégies sur les marchés mondiaux, exportateurs, en regardant parfois un petit peu moins, même si pendant le Covid, on a recommencé à regarder un petit peu le consommateur marocain, parce qu'on était obligé de répondre et de contribuer à la crise. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un gisement important aussi en compétitivité, en capacité, en innovation au niveau du Maroc. Et il a fallu capitaliser dessus. Donc, Sa Majesté nous a clairement orientés vers la souveraineté comme moyen et comme finalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je regarde les besoins de mes concitoyens et je dois leur offrir un produit d'une très bonne qualité à un prix acceptable. Mais pour ce faire, je dois élargir mes marchés. Et bien évidemment, je dois être une industrie qui travaille sur des marchés beaucoup plus larges. Et ça me permet aussi d'avoir cet effet d'échelle et d'avoir cette compétitivité qui me permet d'offrir le produit de qualité innovant à un prix raisonnable aux consommateurs marocains. Ça, c'est de un. De deux, Sa Majesté l'a fixé comme moyen aussi de création d'emplois. Vous savez que le Maroc, aujourd'hui, même s'il connaît une dynamique intéressante, même s'il connaît une évolution importante au niveau industriel, ne crée pas suffisamment d'emplois et pas les bons emplois pour notre jeunesse qui a aujourd'hui besoin, grosso modo, pour faire simple, qu'on multiplie par deux notre capacité à créer de l'emploi. Et là, l'industrie doit jouer un rôle extrêmement important. D'où toutes les bases qui ont été mises, notamment avec la nouvelle charte de l'investissement, avec le développement d'une stratégie qui est portée aujourd'hui par les territoires. Ça veut dire qu'il va y avoir des contrats avec toutes les régions et on va travailler avec chaque territoire pour voir qu'est-ce qu'on peut donner comme vocation, qu'est-ce qu'ils souhaitent valoriser et faire évoluer, en concertation avec tous les autres départements pour voir quelles ressources humaines, quelles infrastructures, quelles accessibilités, quelles logistiques, quelles énergies, quelles eaux, etc. pour toute cette industrie qu'on veut développer. Quels sont nos projets aussi dans lesquels il faut de l'intégration industrielle nationale. Quelles priorités on doit mettre pour la montée en gamme, qui est aussi une priorité qui est fixée par sa majesté dans la capacité de nos concitoyens à contribuer mieux et à contribuer plus pendant longtemps. On a parlé de capacité installée au niveau automobile, après on a parlé d'intégration, qu'est-ce qui est fait au Maroc, et maintenant on doit parler de solution. Et aujourd'hui, ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui à Marrakech, on parle beaucoup de polycrise, de multiple crise, crise humaniste, crise environnementale, crise énergétique, crise sanitaire, crise alimentaire, etc. Le Maroc a démontré que c'était un modèle de polysolution pour ces polycrises. Nous sommes une polysolution pour tous ces domaines. Pour la crise alimentaire, nous avons des stratégies extrêmement intéressantes et nous avons les fertilisants qui permettent de répondre à cette crise alimentaire. Pour la crise énergétique, nous avons fait des choix depuis des décennies pour basculer vers le renouvelable. Aujourd'hui, le renouvelable est devenu extrêmement compétitif et extrêmement intéressant et nous avons des capacités de production qui permettent d'assurer non seulement la sécurité énergétique de notre pays, mais aussi la sécurité énergétique de toute la région. Pour la crise, pour les crises sécuritaires, le Maroc a démontré au monde sa main tendue, a démontré au monde sa façon de gérer le terrorisme, a démontré au monde sa façon de s'ouvrir, d'être tolérant, d'établir le dialogue, de tendre la main, même parfois à des gens qui n'ont pas forcément envie qu'on leur tende. On a démontré notre capacité à être ce modèle polysolution à ce que les autres vivent comme des polycrises. D'accord. C'est très intéressant ce que vous dites et je retiens en fait deux termes qui sont importants, souveraineté, intégration. Vous avez très bien dit que la souveraineté, elle est dans sa notion pas fermée mais ouverte, c'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour assurer une souveraineté marocco-marocaine en fait. On est là... Ah si, 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 quand même ! Pas que en fait. Non, mais on est là pour assurer, pour répondre, la souveraineté c'est pour répondre aux besoins de nos concitoyens en tout temps, en toute heure et à moindre coût. D'accord. Ça, c'est l'objectif principal. Après, ce qu'il faut faire pour ça, c'est pas forcément ne produire que ce dont les marocains ont besoin parce qu'on ne pourra pas. Ben justement, ma question, elle était dans ce sens, c'est ça ce que je voulais vous dire. Ça n'est pas l'autosuffisance. Justement, ce n'est pas l'autosuffisance, c'est une souveraineté qui répond aux besoins des marocains. Mais est-ce que des fois, est-ce qu'on pourra tout le temps en fait concilier entre le besoin du Marocain et le besoin global ? Est-ce qu'on aura tout le temps des vases communiquants pour assurer des dépens industriels et installer des industries rentables et attirer des investisseurs ? Et c'est là le travail qui a été fait sur la banque de projet. D'accord. Nous avons analysé à l'époque 189 milliards de dirhams d'importation. Et nous n'en avons identifié que 34 où on serait suffisamment compétitif. D'accord. Ici, nous en avons sorti des banques de projet. Alors, plus on avance, plus on est compétitif dans d'autres domaines. Et donc, on crée de nouvelles opportunités. Et on peut les montrer à nos investisseurs et dire là, on peut investir et être compétitif et avoir de la qualité. Donc, bien évidemment, tout ça est réfléchi. Et puis, pour le reste, duquel on a besoin, et pour nos concitoyens, bien évidemment, pour qu'ils puissent avoir tous les produits qu'ils souhaitent, et pour notre industrie, pour qu'elle a avoir tous les intrants desquels elle a besoin, il y a toute une stratégie de souveraineté qui est basée sur les relations commerciales, qui est basée sur la proximité, qui est basée sur les stocks stratégiques, etc., qui est basée sur les contrats long terme, sur lesquels on travaille, pour faire en sorte d'assurer cette souveraineté globale, qui est basée sur les échanges et les bons procédés, et qui permet au Maroc d'assurer à tous les Marocains, à toutes les Marocaines, ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, à des prix, somme toute, acceptables, même si parfois, il peut y avoir des crises inflationnistes, comme ce qu'on a connu ces dernières années. – D'accord. Et le deuxième, justement, mot important que j'ai retenu en notion, c'est l'intégration. L'intégration, dans sa notion, moi, je vais vous l'aborder dans deux aspects, je vous laisserai répondre. Il y a d'abord l'intégration industrielle et faire une montée de la valeur ajoutée locale, mais aussi la place du Maroc, dans l'intégration de la place du Maroc dans la chaîne des valeurs internationales, où se positionner aujourd'hui. Le Maroc, après le Covid, en fait, on s'est rendu compte que le Maroc a un rôle à jouer dans ses chaînes de valeurs internationales, une place des parts de marché à prendre. Est-ce que ces parts de marché ont été prises ? Est-ce qu'on a réussi à aller récupérer ? – C'est bien que vous vous en rendiez compte après le Covid, mais Sa Majesté s'en est rendu compte et le voulait depuis le début de son règne. Et c'est là-dessus qu'ont été basées toutes les stratégies industrielles, ça ne vous a pas échappé, et toute la stratégie économique, d'ailleurs, du pays. Le Maroc a fait un travail formidable depuis le début du règne. Il ne faut pas oublier les infrastructures de classe mondiale. C'était des investissements pendant plus de 20 ans. Les accords de libre-échange, c'était un travail de plus de 20 ans où il fallait même mettre en danger ce qu'on avait comme économie à l'époque parce qu'elle n'était pas ultra compétitive. Il ne faut pas oublier aussi tous les efforts qui ont été mis en place pour mettre les zones industrielles, pour leur donner ces avantages compétitifs, pour leur donner l'électricité de laquelle elle avait besoin, pour leur donner la logistique de laquelle elle avait besoin, pour leur donner le capital humain sur des chaînes de valeur ou sur des méthodes de production qu'on n'avait jamais vues auparavant. Alors je vais vous donner deux chiffres, comme ça vous allez vous rendre compte de ce qui s'est passé durant ce Rennes qui est exceptionnel. C'est une transformation. Le Maroc, fin 1999, en tout, c'était 70 milliards de dirhams d'exportation. Et je vois que vous avez noté sur votre papier combien on a fait sur l'automobile l'année dernière. 111 milliards. Juste sur un secteur qui n'existait pas, on fait une fois et demie ce qu'on faisait dans tous les secteurs en exportation. C'est dire la vision, c'est dire le travail qui est fait. Et en plus, vous avez parlé d'intégration, ce qui est essentiel, ça n'est pas de la transformation à faible valeur ajoutée, ça n'est pas de 10% d'intégration, ni 15. Aujourd'hui, dans l'automobile, on est à 65 et 69 entre les deux constructeurs. Ça veut dire que 69% de la valeur des pièces qui constituent une voiture sont fabriquées au Maroc, dans plus de 260 usines, par plus de 220 000 talents marocains. Ça n'est pas rien. Et ce secteur n'existait quasiment pas. ou très peu, il y avait quelques petites choses, mais n'existait quasiment pas. Idem pour l'aéronautique. Alors, le textile qui était perdu, on disait, c'est fini. Aujourd'hui, non seulement, on bat des records en termes d'exportation, mais on commence à faire nos collections, on commence à être créatif, on commence à avoir plusieurs marques, on n'a plus qu'une ou deux et des marques de toute gamme, d'entrée de gamme, de luxe, qui, aujourd'hui, commence même à plaire aux marocains, qui commence à s'y attacher, et ça, c'est un plaisir, le Médine-Moroco commence à plaire aux marocains, ce qui était inimaginable il y a encore 5 ans, ou il y a 4 ans, ou il y a même 2 ans, quand je suis arrivé dans ces responsabilités, quand je parlais à certains de mes collègues, le Médine-Moroco, ce n'est pas de la publicité, c'est un inconvénient. Je disais, mais non, aujourd'hui, dans le monde entier, quand on voit Médine-Moroco, c'est un gage de qualité, et ce n'est pas un hasard, et ça a surpris beaucoup de gens, mais aujourd'hui, l'une des premières voitures vendues en Europe, et la deuxième aussi, est Médine-Moroco, et ça se vend en Allemagne, les Allemands achètent des voitures où il y a marqué Médine-Moroco dessus, et donc si un ménage allemand moyen fait confiance aux capacités marocaines de développer des voitures, et c'est des investissements de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, quand on achète une voiture, c'est un investissement important pour une famille allemande comme pour une famille marocaine, et que c'est Médine-Moroco, c'est quand même pas mal, et c'est quand même un gage de qualité. Aujourd'hui, les Marocains commencent à faire confiance au Médine-Moroco, et ça c'est une grande victoire. Plus de 60% des Marocains apprécient le Médine-Moroco. Aujourd'hui, les produits marocains, quand on facilite les relations avec les distributeurs marocains, on fait quelques contrats de sourcing pour qu'ils puissent les avoir, commencent à être appréciés, à se vendre, on commence à avoir des marques marocaines exceptionnelles dans tous les domaines. On commence à avoir même des distributeurs étrangers, et pour ne pas les citer, des distributeurs turcs qui sont très connus dans l'alimentation générale et qui ont un réseau de magasins, qui commencent à produire des produits Médine-Moroco sous leurs marques, qu'ils distribuent au Maroc et qu'ils exportent à l'étranger. Donc voilà, c'est une transformation exceptionnelle, mais ça n'est que le début. – Justement, vous avez cité à juste titre le secteur automobile comme étant une réussite, elle est indéniable, comme vous avez cité les chiffres, 111 milliards de dirhams d'exportation en 2022, certainement un record qui va être dépassé en 2023, espérons-le, justement. Et donc ça, quelque part, c'est le modèle industriel marocain, c'est le secteur automobile. – Non, 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 pas seulement. Pas seulement la haïette. – D'accord. – On a souvent tendance à réduire l'évolution industrielle marocaine juste à l'automobile. C'est vrai que c'est un modèle de réussite et c'est extrêmement intéressant. Quand on fait 111 milliards, mais c'est 111 milliards sur 370 milliards d'exportations industrielles. – D'accord. – Le secteur phare et classique du Maroc, c'est des fertilisants. – Bien sûr. – 90% du chiffre d'affaires de l'OCP, c'est des produits industriels, des demi-produits et des fertilisants. C'est quand même extrêmement intéressant. Et là, on est leader mondial. On est même plus... On est même donneur d'ordre. Donc c'est autre chose. Quand on passe aux deux autres secteurs qui sont très très forts dans l'industrie, qui dépassent les 40 milliards. – C'est l'aéronautique ? – Non, non, non. Ce n'est pas l'aéronautique qui dépasse les 40 milliards. C'est le textile et l'industrie agroalimentaire. Et puis après, on passe à deux autres secteurs qui sont autour de 20 milliards qui sont l'aéronautique et l'électronique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'électronique, c'est l'avenir de la voiture. Il y a de plus en plus d'électronique de la voiture. Aujourd'hui, les converteurs de puissance de Tesla, par exemple, sont fabriqués au Maroc, près de Casablanca. Donc aujourd'hui, il y a une dynamique dans tous les secteurs industriels. Et je ne me lasserai pas de parler aussi de l'industrie chimique, de l'industrie du médicament, de l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, 70% des boîtes que nous consommons au Maroc sont fabriquées au Maroc. Une part d'entre eux sont des génériques et des génériques qui appartiennent à des boîtes marocaines et qui ont été développées par des boîtes marocaines. Certes, c'est de la formulation, ce n'est pas encore les principes actifs, donc il y a un travail d'intégration en profondeur à faire. Mais on a une industrie multiple, agile, dynamique, compétitive et aujourd'hui qui s'intègre de plus en plus. Tout ce que vous dites... Et je répète encore un chiffre qui est extrêmement important, 87% de nos exportations 2022 et aussi 2023, 87% de la valeur de nos exportations de biens sont des produits manufacturés. Ce que des pays développés n'arrivent pas à faire. Des pays dits industrialisés n'atteignent pas et de loin. D'accord. Justement, tout ça, ce sont des acquis, si on veut. Oh non, 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 ce ne sont pas des acquis, ce sont des choses à défendre. Justement, mais ils sont là. Comment aller plus loin ? C'est ça la question. C'est-à-dire que le secteur de l'automobile aujourd'hui, quand je disais c'est une réussite, c'est un exemple de réussite, c'est le cas, mais il y a encore des points à perfectionner. Bien sûr. C'est-à-dire que vous avez parlé de 69% entre les deux constructeurs. L'ambition était d'aller au-delà, d'aller à 80 et plus. À 80. 80, c'est l'ambition qui est fixée pour 2025-2026. C'est une ambition extrêmement importante. Mais pire encore, vous avez dit que c'est des acquis. Mais aujourd'hui, avec la transformation vers l'électrique, ce 69 peut redescendre à 50. Et ce peut redescendre à 45. Donc, il y a un travail pour faire en sorte d'assurer cette transition et de remonter ne serait-ce qu'à 69. Donc, rien n'est acquis. Être premier, arriver premier, ça peut être par hasard, mais le rester, croyez-moi, ça demande un effort énorme. Et aujourd'hui, même nos politiques, on est anticipateurs, bien évidemment, on a vu ça arriver. On a annoncé et on travaille pour le développement de la chaîne de valeur de batterie qui va correspondre à 25-30% de la valeur de la voiture. Il y a aussi un autre 20% sur lequel on travaille qui est la partie IT et technologie qui va correspondre à 20% de la valeur de la voiture et de la mobilité. et puis après, il y a la partie construction. Et derrière, il y a aussi la prime de développement et de R&D sur laquelle on travaille. On commence à installer un laboratoire de R&D. Et ça, c'est que pour l'industrie automobile. Après, pour toutes les autres industries, il y a plein d'autres challenges. Sur le textile, il y a la challenge de la circularité des fibres sur lesquelles on est en train de s'installer et de pouvoir apporter des réponses pour cette circularité parce que les consommateurs européens nous demandent ça et ce sont nos principaux clients. Il y a aussi le challenge d'intégration. Aujourd'hui, on nous demande des collections et c'est génial. C'est franchement génial la capacité qu'on a. Jeunes ressources humaines, franchement, je suis fier d'elles et de voir ce qu'elles font. J'ai été visiter des usines aujourd'hui quand on a fait des contrats de sourcing avec des distributeurs marocains. Bien évidemment, ils ont recruté quelques stylistes et jeunes stylistes pour faire des collections. Il y en a qui nous sortent des collections qui sont destinées à la distribution en fonction du goût local et on voit d'énormes donneurs d'ordre y compris de marques de luxe qui disent tiens, on va la prendre pour nous, tiens, on va la prendre pour nous et ça crée de nouvelles opportunités, de nouveaux marchés, de jeunes qui ont 3 mois à 3 ans d'expérience et qui sont capables en un an de nous créer une vingtaine ou une trentaine de modèles. C'est magnifique ce qu'on est en train de voir. Les capacités des Marocains et des Marocains m'éblouissent tous les jours. Franchement, je suis surpris tous les jours et je suis assez fier nous aussi mais justement vous avez parlé de tous les défis et les enjeux justement à prendre parce que le secteur de l'automobile aujourd'hui c'est une réussite. On ne va parler que d'automobile aujourd'hui. Je vous parle de textile, d'électronique, d'agro-industrie, d'engrais, de fertilisants. Oui, on revient à l'automobile. Je vous raterai de l'automobile. Mais c'est même pas ce que j'allais vous dire monsieur le ministre. Si vous me laissez continuer la question. Je vous taquine un peu. C'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. Quel que soit le secteur, je ne vais pas parler d'automobile. Mais par exemple l'automobile. Non, par exemple l'aéronautique. Donc en fait, vous avez parlé de... Moi, je retiens les notions importantes. Les notions importantes, c'est qu'aujourd'hui, il y a une transformation rapide en fait de l'économie mondiale et les enjeux et les défis mondiaux. Et la politique stratégique, la nouvelle politique stratégique prend en considération ces enjeux-là. C'est ça ce que je voulais vous dire. Mais mieux que ça. Mieux que ça. On s'est positionnés déjà comme ça dès le début. C'est ce que je vous expliquais. La vision de sa majesté nous a positionnés... Elle est anticipatrice. On s'est positionnés dans le near-shoring et c'était un choix de nécessité, on va dire à l'époque. La Chine devenait l'usine du monde donc on devait savoir quoi produire en étant à proximité de l'Europe et quoi lui vendre. Donc on était naturellement nés pour le near-shoring. On s'est positionnés pour le développement durable et ça, c'est un positionnement qui ne date pas du Cébam. C'est quelque chose qu'on a engagé depuis bien longtemps. Donc tout ça, on est prêts pour ça et c'est pour ça que je vous ai dit dès le début et j'ai commencé avec le Maroc. C'est la poly-solution à toutes ces poly-crises parce que nous sommes prêts dans tous les domaines de manière complémentaire et cohérente à répondre à toutes ces crises en même temps. Super. C'est une très bonne nouvelle. Et je pose ma question, c'est pas la peine. Si c'est sur l'automobile, évitez. Mais si c'est pour autre chose, ce serait bien même si c'est sur l'automobile. Allez-y. Non, non, en fait, c'était... Alors concernant l'industrie automobile, concernant l'industrie textile, en fait, concernant toutes ces industries, il y a une thématique importante aujourd'hui, c'est qui est la décarbonation. Oui. C'est un enjeu important. Est-ce qu'on nous sent prêts ? Parce qu'on a l'impression qu'on est quand même un peu en retard. C'est vrai que la taxe carbone à l'Europe est entrée en vigueur. Oui, en manière simulative. Bien sûr. C'est normal parce que pour laisser le temps un peu aux industries de s'adapter, justement, est-ce que nous, au Maroc, sommes-nous prêts ? Alors non, pas surtout. D'accord. On sait ce qu'on doit faire. On est en train de le faire, mais pas surtout. On a mis en place les mécanismes qu'il faut. Par exemple, les mécanismes d'accompagnement des TPE et des PME avec la nouvelle croissance verte pour les aider à faire les transformations, que ce soit pour le secteur textile ou pour tout autre secteur exportateur. Surtout pour les TPME qui n'auraient pas forcément tous les moyens d'accompagner cette transformation. On a mis en place aussi la possibilité de pouvoir avoir accès à de l'énergie verte quand il le faut. C'est en train de se mettre en place. On est en train de travailler sur un outil qui est pratiquement prêt ou qui est même prêt, gratuit, qui va être mis à la disposition des entreprises pour évaluer leur propre empreinte carbone et pouvoir, après, la certifier pour qu'il n'y ait pas de problème par rapport à ça. La partie circularité est une partie sur laquelle on travaille. La fibre circularisée, ça veut dire soit on va devoir l'importer pour pouvoir répondre, soit on va devoir mieux travailler, plus installer de circularité. La problématique de la circularité, c'est qu'il faut prendre de vieux vêtements et puis ça perturbe le marché. Et puis avec ce problème de punaise aussi, ça crée des problèmes pour amener de vieux vêtements usagés. Mais tout ça sera derrière nous très bientôt. D'accord. Donc... On y travaille, on sait ce qu'on doit faire. Pourquoi il y a eu ce retard, justement ? Il n'y a pas eu de retard. Il n'y a pas eu de retard. Il y a un travail qui est fait, qui est fait de manière graduelle. Les grands donneurs d'or, il n'y a pas de problème. Ils savent ce qu'ils font. Vous avez dit, vous avez entendu le cas du MEO avant-hier. Il vous dit que c'est la seule usine qu'il a dans le monde qui est net zéro. Ils ont anticipé. Ils n'ont pas anticipé. On a travaillé ensemble. Et beaucoup, on est sur ces sujets-là, beaucoup d'industriels ont accès aux énergies renouvelables et peuvent afficher le premier d'entre eux, d'ailleurs, qui a les ambitions, l'une des ambitions les plus, on va dire, ambitieuses pour se répéter au monde par rapport au scope 3 du NEP zéro, mieux que beaucoup de multinationales, c'est l'OCP. L'OCP qui est notre floron industriel et qui est un modèle mondial, pas juste au Maroc. Donc non, il y a du travail qui est fait. C'est graduel. Il faut accompagner ceux qui n'ont pas encore les moyens. On a mis plein d'outils par le passé, y compris des outils de financement avec la BIRD comme le Morsef, etc. Donc on a mis beaucoup de possibilités de faire des audits, d'évaluations, d'accompagnement au crédit pour l'équipement, d'accompagnement de subventions pour l'équipement et de basculement. On est encore en train d'accompagner, sachant que le Cébam n'est appliqué qu'à six commodités. Ce n'est pas quelque chose qui est généralisé ou généralisable et qu'on a eu des discussions qui confirment qu'on est dans ces secteurs ou leurs sous-produits. Donc notre industrie des fertilisants, il n'y a pas de problème, ils savent où ils vont. Notre industrie du ciment, il n'y a pas de problème, ils savent où ils vont. Notre acier est vert puisque c'est de l'acier recyclé avec l'énergie renouvelable. Que dire d'autre ? Notre électricité sera de plus en plus verte quand on l'exportera, en tout cas, et quand on l'exporte. Donc tout ça nous montre qu'on est plutôt en avance qu'en retard comme on l'a toujours été. D'accord. Et pour ma dernière question, pour quand la nouvelle stratégie industrielle ? Écoutez, on y travaille. On travaille, c'est une approche collaborative, on consulte l'ensemble des parties prenantes, privées et publiques, où il va y avoir une tournée dans toutes les régions pour pouvoir travailler de manière sérieuse et approfondie avec elles, un dialogue avec toutes les fédérations, un dialogue aussi avec l'ensemble de nos partenaires nationaux et internationaux. Et last but not least, un peu de prospective pour voir quel positionnement on prendra à l'avenir. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Hayat pour votre invitation. C'est un plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !